Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui reste du côté de l'Hippodrome de Vincennes ce mardi 21 février Avec le prix du Chénet, ce sera la première course du programme dans cette première réunion Une réunion qui est marquée par le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de portants C'est vrai qu'on arrive bientôt à la fin du meeting d'hiver, peut-être que les chevaux soient un petit peu fatigués Toujours est-il que le Quintée du jour et The 5 chez notre partenaire The Turf ne comportent que 13 partants C'est quand même un bon lot le prix du Chénet, des 7 à 11 ans on n'a pas gagné 451 000 euros 2850 mètres à parcourir, il y aura un recul de 25 mètres à partir de 259 000 euros Donc du numéro 8 Goéland d'Aufor, une course qui est bien entendu prévue vers 13h50 Alors le déroulement de course va faire la différence, je vous l'annonce dans cette compétition Parce qu'en théorie, au deuxième poteau, ils sont peut-être un peu meilleurs Mais c'est vrai qu'au premier échelon, on a quand même des concurrents qui sont capables de faire du train Comme Fanfare Honor ou encore Great Madrid, même s'ils ne se lancent pas forcément très vite C'est des chevaux qui sont capables de prendre la tête et d'imprimer un train assez sélectif Du coup, ça peut favoriser les éléments du premier échelon et ça va être difficile de rendre la distance Néanmoins, comme je l'ai dit, au second poteau, c'est vraiment des chevaux de qualité Mais malgré tout, j'ai quand même tenté quelque chose en retenant ça en tête Galago Ducadran Galago Ducadran vient de s'imposer sur ce parcours C'est un cheval qui est en forme, qui a beaucoup de tenue Et puis c'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a des chevaux en tête qui vont faire du train Lui, c'est un cheval qui est capable de suivre tous les trains et les défaire des 4 pieds Du coup, je me dis, si un cheval comme le 2, Fanfaronner ou Gret Madrick Imprime un train sélectif qui ne va pas favoriser les chevaux du deuxième poteau Lui, il va en profiter pour pouvoir profiter de leur aspiration Derrière, il va pouvoir se décaler et peut-être placer une accélération fulgurante Je vous l'ai dit, j'essaie de faire un petit peu le papier également Aussi, avec le déroulement de course, pas seulement la valeur des concurrents qui vont courir Du coup, je pense que ce Galago du cadran, s'il est avantagé par le parcours Il peut vraiment mettre tout le monde d'accord, c'est pour ça que je l'ai retenu en tête Mais c'est vrai qu'il y a une meute de poursuivants derrière lui, de qualité Et en deuxième position, j'ai retenu le premier d'entre eux, ce sera le 8-1 Goelandofort, un cheval de classe C'est vrai qu'il a réalisé un meeting un petit peu moins bon que ce à quoi on s'attendait En tout cas, par rapport à l'année dernière où il a éclaté et réalisé de très grandes performances Cette année, c'est un peu moins bien Maintenant, il a terminé quand même deuxième de la clôture du GNT, début décembre Derrière Gently de Muse, dernièrement, c'était très très bien Il a terminé quatrième du prix Jean-René Goujon, c'était le jour du prix d'Amérique Le prix Jean-René Goujon, non seulement c'est sur 2100 mètres, mais en plus c'est un groupe 3 Donc voilà, là il redescend de catégorie, il est sur un parcours qui sera beaucoup plus à son avantage Il est déféré des 4 pieds Alors voilà, comme je l'ai dit, il va devoir rendre 25 mètres Je ne sais pas qui va ramener le wagon du deuxième poteau A mon avis, il va y avoir tous les concurrents en file indienne, entre le 1 et du 1 au 7 Parce que si ça roule, il n'y en a aucun qui va prendre le risque de se retrouver en deuxième épaisseur Sachant qu'ils n'ont pas tous forcément de la marge Et du coup, je pense vraiment qu'il va y avoir un wagon composé du deuxième poteau qui va se créer en deuxième épaisseur Voilà, je pense que ce numéro 8, Goéland au fort, lui il a l'avantage de pouvoir faire les efforts De pouvoir se rapprocher tout seul Et je me dis pourquoi pas, pourquoi pas dans ces conditions faire le boulot Et essayer de conserver la deuxième place ou même de lutter pour la victoire Tout simplement, en tout cas c'est un cheval qui a théoriquement la pointure d'une telle position Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 10, un Gohan Boy Un Gohan Boy qui redescend de catégorie, il vient courir le Prix de France, mine de rien C'est tout simplement l'élite des trotteurs sur le parcours de vitesse de 2100 mètres Auparavant, il terminait deuxième de Hokei Dogiel, je crois, sur ce parcours Dans un quintet qui était très bien composé Alors voilà, une nouvelle fois, c'est pareil, il faudra rendre la distance Maintenant, c'est un cheval de classe, je pense que c'est le cheval qui a les meilleurs titres Je crois qu'il a fait l'arrivée du critérium des 5 ans, il y a un an et demi C'est un cheval qui avait d'ailleurs gagné un critérium avant d'être disqualifié pour contrôle positif Peut-être le critérium des 4 ans en tout cas Pour moi, c'est un des chevaux de classe de cette compétition Sa forme n'est pas à mettre en doute, vous le voyez, il n'a pas beaucoup couru Ces derniers mois, ces derniers temps Donc c'est un cheval qui est encore tout neuf, qui est régulier Lorsqu'il ne se montre pas fautif, vous le voyez, il fait l'arrivée Pour moi, c'est vraiment un cheval qu'il faut surveiller de près Il a vraiment sa place sur le podium Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 11, un 55 bond Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie C'était au trop monté, il ne s'est pas plus C'est vrai que c'est un cheval qui avait réalisé de belles choses sous la selle par le passé Et qui a alterné d'ailleurs le trop monté et l'attelage Maintenant, peut-être qu'il est meilleur à l'attelage désormais Donc voilà, il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus Lui aussi, l'année dernière, il a vraiment réalisé de très très bonnes performances Notamment sur ce parcours, c'est un cheval qui est capable de trotter 12 effractions Sur ce parcours, il ne faudra pas trotter plus Ou en tout cas, il faudra trotter au moins aussi vite pour espérer jouer les premiers rôles Parce que ça peut rouler devant En tout cas, c'est un cheval, s'il se fait ramener Il est vraiment capable d'en doubler plus d'un pour finir Et pourquoi pas, moi je l'ai retenu seulement 4ème Mais pourquoi pas pour une place sur le podium En 5ème position, j'ai retenu le numéro 12 Hélène, on la connait également C'est une jument qui est courageuse Elle est à 9 ans maintenant face à ses cadets Ce n'est pas forcément une tâche facile Les 7 et 8 ans sont vraiment dur à tordre Surtout les 7 ans qui ont vraiment beaucoup de qualité En tout cas, cette Hélène va avoir l'avantage d'être déferrée des 4 pieds Et d'être confiée à Jean-Michel Bazir La dernière fois, ça ne s'est pas très bien passé du côté d'une canne sur mer Mais son entraîneur Romain Dorieu nous a dit qu'elle avait eu la grippe Du coup, c'est ce qui explique sa contre-performance Elle travaille bien le matin Comme je l'ai dit, elle est confiée à un pilote A mon avis, c'est certainement qu'elle a une toute première chance En tout cas, elle, elle ne pourra pas faire les efforts pour ramener le wagon de deux Je pense qu'elle va avoir besoin de se rapprocher dans un dos Et si c'est le cas, elle est pourquoi pas capable de finir 3ème, 4ème ou 5ème Ensuite, en 6ème position, je suis reparti au premier poteau Avec des chevaux de qualité, avec le 3, notamment Gretoff-Madrick Son entraîneur a dit qu'il n'avait pas un bon programme cet hiver Il n'a pas si mal couru que ça Malgré tout, la dernière fois, canne sur mer On s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part Il n'est que 3ème alors qu'il était favori Maintenant, ce n'était pas si mal C'était une petite rentrée en plus Cette course va lui faire le plus grand bien à mon sens Déferré des 4 pieds C'est un cheval qui est capable d'aller loin s'il prend la tête Voilà, il n'est parfois pas super rapide au départ Mais bon, s'il y a du train avec Fanfaronneur, ce n'est pas un problème Il va revenir au train parce que c'est un cheval qui a quand même pas mal de qualité et de dureté Et voilà, c'est un cheval qui au premier poteau à mon avis Est quand même barré par certains concurrents Mais il a le droit de figurer pour une 4-5ème place Ensuite, j'ai retenu le 2 en Fanfaronneur En 7ème position, Fanfaronneur Qui vient de bien courir en province C'est vrai qu'il a fait tout le boulot Il a été battu sur une pointe par un concurrent qui l'avait suivi En tout cas, c'est un cheval qui est capable de prendre le train à son compte Comme je le disais, lui comme Gretoff-Madrid C'est deux concurrents qui sont capables d'animer la course Et de faire suffisamment de train pour embêter les chevaux du deuxième poteau Et c'est vrai que si c'est comme ça que ça se passe Voilà, c'est un cheval qui est quand même capable de trotter moins de 13 sur ce parcours Avec un chrono pareil Il est capable de conserver une passe au passage du poteau Pas mieux à mon sens Parce que vraiment, il y a une meute de poursuivant de qualité Mais en tout cas, c'est un cheval qui a le droit de terminer 4-5ème comme je l'ai dit Et enfin, 8ème position J'ai longtemps hésité Ça va être une question de parcours comme j'ai dit J'ai tenté le 13 Forio-Madrid Qui hérite quand même d'un bel engagement au plafond des gains Alors c'est sûr qu'au front de la distance Il n'est jamais une mince affaire Surtout face à des concurrents de ce calibre Mais je me dis que S'il y a un wagon de 2 qui se crée Avec par exemple Go Eland au fort Ou encore Go One Boy qui mène ce wagon Si le wagon avance bien C'est peut-être ce wagon là Qui va pouvoir faire profiter numéro 13 Forio-Madrid Qui sera même s'il est en queue de peloton Je pense qu'il est capable de bien finir Et d'arracher une 5ème place Ce ne sera pas forcément évident de faire mieux Mais je pense qu'il en est capable en tout cas Sur ce qu'il a fait de mieux Et enfin, en cas de non partant J'ai longtemps hésité entre le 6 et le 7 C'est vrai que A mon sens, il y a 10 chevaux dans la course C'est vrai que le numéro 9 Falco Davaroche Cours sans ambition avec son entraîneur est ferré Et puis 4 et 5 Ils sont complètement surclassés Donc du coup, il ne reste que 10 concurrents Donc voilà, le 6 et le 7 C'est deux concurrents Qui sont également capables De terminer 4, 5ème En tout cas, j'ai préféré ce numéro 6 Scrakatou Même s'il a 11 ans Ils se montent tellement réguliers Tellement courageux Voilà, c'est un cheval qui va bien partir Qui va laisser passer Plusieurs concurrents Il va se retrouver sur une 3ème 4ème position Comme ça, côté corde Le problème, c'est que S'il y a un wagon de 2 qui se crée Il va se retrouver enfermé Ce sera difficile de s'exprimer Et si ce n'est pas le cas Bah écoutez, peut-être qu'il pourra s'exprimer Et terminer 4, 5ème En tout cas, c'est un cheval Qui peut, pourquoi pas Prendre une place à Bellecotte Si vous faites des champs réduits N'hésitez pas en tout cas à le glisser Avec même le numéro 7 Espoir du Noyer Ces deux concurrents Qui sont assez réguliers dans l'ensemble Et qui peuvent justement Surprendre à Bellecotte On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec l'As Galago du Cadran Que j'ai retenu devant Le numéro 8 Gweilando Fort Le 10 Gohan Boy Le 11 55 Bond Le 12 Elin Le 3 Gretof Madrik Le 2 Fanfaronner Le 13 For You Madrik Et en cas de non partant Le numéro 6 Krakatou On va faire un petit point Un conseil de jeu Bah écoutez, pour moi l'As Galago du Cadran C'est un cheval qui est en grande forme Qui est certainement encore En retard de gain à mon sens aussi Voilà, c'est un cheval S'il a le bon parcours Il est capable de mettre Tout le monde d'accord Va falloir résister au numéro 8 Gweilando Fort Et au 10 Gohan Boy De 7 ans également De égalité Je pense vraiment que les 7 ans Devraient se tailler la part du lion Dans cette compétition C'est pour ça que j'ai retenu As 8 et 10 En tête de ma sélection On va faire un petit point Sur le prix d'Arras Jean Dréen Qui s'impose Le favori qui a fait des frayeurs En se montrant fautif Dans le premier tournant Mais derrière Il est venu en tête Et il a contre la course De manière assez impressionnante Encore en retard de gain Gali du Goutier Les concurrents de 7 ans Qui se taillent la part du lion Devant le 8 Gret Tigress Qui a eu un très bon parcours Et qui remet des pendules à l'heure Le 15 Enjoy The Game Encore un cheval favori Et puis un tocard à l'arrivée Avec le numéro 11 Divalo Qui termine 5ème Devant le 11 Un Gaspard d'Angis Très malheureux Qui trace une très belle ligne droite A reprendre S'il a encore une course Avant la fin de l'hiver Du côté de nos deux rubriques Top Prono Et sur sélection Qui indique Tiers c'est ordre écarté Mais également Un trio à plus de 1200 euros Un autre à plus de 400 euros Donc une belle journée De nos deux rubriques Un beau dimanche Vous pouvez tester d'ailleurs Nos deux rubriques C'est à partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Moi je vous retrouve Dès demain Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement Via IP Au site Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite De bon jeu à tous Bye bye